bonjour aujourd'hui comment peindre les nuages comment peindre les ciels alors trois techniques mais il y en a certainement beaucoup plus mais comme ça ça va vous donner un aperçu un peu de ce que vous pouvez faire voilà alors ici je vais commencer sur du papier sec donc je vais dessiner en négatif les nuages c'est à dire je vais laisser le blanc des nuages je vais tracer avec du bleu voilà donc le papier sec j'ai choisi un papier qui était granuleux voilà on y va alors je vais en dessiner un comme ça là alors les pas très rond au nuage on y reviendra après donc j'ai pris et vente volontiers de façon volontaire donc un bleu très foncé pour vous le voyez bien depuis avec la caméra voilà tout ce qui est blanc ça va être le nuage voilà hop je reviens avec de l'eau je reviens un petit peu aussi parce que en haut c'est toujours plus foncé c'est vrai que ça donne une notion de perspective avec de l'eau je vais continuer un petit nuage comme ça bon c'est pas en bas je viens remplir voilà bon voilà voilà donc là j'ai un j'ai un ciel quand même on voit quand même pas mal les nuages alors on va venir un petit peu mettre d'autres teintes quand même parce que bon là on voit se dessiner des nuages certes mais je vais adoucir aussi les contours un petit peu là voyez je mets juste de l'eau je tourne avec mon pinceau voilà venir adoucir les contours de ces nuages voilà là c'est déjà presque sec donc je ne tarde pas à venir faire mes petits ronds avec mon pinceau hop je vais juste faire un petit voilà alors je vais vous montrer ces trois techniques évidemment vous allez pouvoir les combiner hein là j'ai je me retiens de d'utiliser le sopalin le papier pour absorber mais non là je vous montre la technique papier sec et on vient peindre les nuages en négatif hop donc je vous ai dit j'allais mettre deux d'autres couleurs j'arrive mais d'abord j'atténue les contours qui sont vraiment trop net pour mon à mon goût après voilà alors je vais mettre du sépia du sépia en bas des nuages le sépia va chasser un petit peu le bleu là alors ça ça va faire des effets un peu un peu orageux voilà tac ça va se façon à se mélanger fusionner et je vais remettre un autre bleu là un peu plus froid hop voilà bon voilà le principe on laisse on laisse en en blanc en fait son nuage mais je reviens là avec la pointe du pinceau vraiment je reviens atténuer ces bordures de nuages alors ce qu'il faut penser à faire même c'est de laisser pas mal de nuages parce que si vous voyez ce que je veux dire là plus ça va puis rapetit ça comme je viens y retoucher sans arrêt donc il faut quand même à la base en laisser pas mal de blanc sinon vous allez vous faire piéger bon je crois que là on a compris un peu on va laisser sécher je vais attaquer je vais attaquer le deuxième la deuxième technique donc voilà ce que ça donne quand ça commence à sécher les contours de nuages sont vraiment très net c'est pas ma technique préférée je vais vous montrer les autres donc là on est sur la technique du du ciel mais sur papier humide donc je vais tout humidifier et par la suite je vais venir poser des petites tâches de bleu et d'autres couleurs allez on y va on humidifie tout on prend un gros pinceau on y va sur l'eau voilà donc là on a vraiment le papier l'eau en miroir comme on peut le voir sur la vidéo donc je vais mettre du bleu pour le ciel c'est parti par petites touches mais alors attention parce que là c'est très humide ça brille beaucoup donc il faut laisser de la place aux nuages cela le bleu il est en train de se de voyager le blanc qu'on va laisser ça sera donc le blanc des nuages donc pas mettre trop de bleu dans le sens où il faut laisser de la place pour la place pour les nuages donc je varie mes bleus avec ce papier ça marche bien c'est un papier très grand très granulé ce granuleux style un peu grain torchon donc du coup on a des effets de matière qui sont sympas donc je varie les bleus toujours plus foncé en haut voilà voilà hop donc là ça commence à sécher donc comme vous pouvez le voir là le bleu le pigment voyage moins et puis de toute façon il est un peu freiné par le grain du papier que c'est l'intérêt aussi d'utiliser un grain un grain torchon pour ce genre de travail moi j'aime bien ça c'est très nuageux mais on va mettre un petit peu plus de bleu quand même pour pour l'exemple peut-être en bas là par rapport à ici franchement où là on a des contours très nettes moi je trouve qu'ici on a plus un effet de ciel mais bon après ça c'est histoire de goût voilà j'ai un poil de ma sous-caisse hop je l'enlève ici je vais en mettre un peu quand même mais là j'ai une flaque qui se alors c'est censé être un papier qui est collé donc un bloc collé qui doit pas gondoler or ça gondole mais c'est pas grave là je vais avoir une flaque d'eau qui va ben on va voir ce que ça fait je vais mettre un petit peu de sépia aussi quand même je crois que je vais attendre un petit peu aussi je vais mettre le sépia maintenant on peut mettre aussi de la terre d'ombre parce que le sépia il est un peu je vais mettre de la terre d'ombre brûlée voilà quand même très marron donc ça me va pas je vais la mélanger avec du bleu avec mon bleu donc désolé la palette n'était pas très propre mais j'ai un bleu ici donc je mets mon mon marron mon sépia mon terre d'ombre comme vous voulez et là on arrive à un gris qui est vraiment très joli je vais le remettre là dessus parce que ça ne me plaît pas c'est trop marron voilà ça fait des petits effets un peu d'orage de ciel de nuages d'orage voilà j'en remets et j'obtiens toujours des gris qui sont très sympas et là j'aime beaucoup moi je crois que c'est comme ça que je préfère mais je suis encore déjà tenté d'utiliser le papier absorbant le sopalin qu'on va utiliser sur cette partie là là je vais en mettre un petit peu aussi voilà donc ça ça va être le travail qu'on va faire samedi prochain et dans 15 et dans dix jours aussi sur mes deux ateliers on va travailler un paysage de mer si elle est nuage voilà donc là la vidéo j'avais la diffusée après mes cours après les ateliers pour les élèves et pour tous les autres qu'on vit voilà hop voilà j'aime bien peut-être ici rejoindre un petit peu je vais remettre du bleu comme j'ai cette flaque là ça va un petit peu modifier la chose après voilà on peut retravailler voilà hop donc là je vais peut-être foncer ici parce que le principe c'est quand même que ça soit plus foncé en haut et comme c'est humide les pigments vont se mélanger voilà ils vont fusionner mais je vais laisser un petit peu sécher parce que on va pas pouvoir plus travailler que ça si on veut garder un petit peu de nuages voilà à tout à l'heure allez j'accélère un peu le séchage il faut faire attention avec le sèche-cheveux parce que ça peut pousser les pigments donc là j'ai envie de revenir le travailler parce que ici ça a séché un peu avec mon sèche-cheveux mais je vais venir ce papier ben il sèche pas vite voilà ça dépend des papiers donc vous trouviez celui qui vous plaît et moi je sais lequel me plaît mais j'en essaye d'autres comme ça ça me permet aussi d'en parler aux élèves voilà donc puis de toute façon je les connais pas tous donc voilà mais c'est vrai que quand on est à l'aise sur un papier et qu'on change on a des bonnes surprises ou pas voilà donc on va mettre un bleu 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 ben je crois que je vais même pas mettre un bleu je vais faire un petit mélange gris de peine alors le gris de peine vous voyez c'est quand même très très foncé mais c'est très beau je vais en mettre un peu ici pour un peu donner du relief à mon ciel voilà mais bon je sais pas si c'est une bonne idée il me faut quand même que je garde des nuages il est un peu trop foncé donc je vais lui mettre tout de suite un peu de bleu comme ça voilà bon enfin de toute façon c'est un exercice mais après c'est vrai que c'est tellement on peut quand même beaucoup beaucoup revenir sur le ciel je crois que c'est ce que je préfère peindre j'aime beaucoup le ciel alors nous dans le Gers on est gâtés au niveau des nuages des couleurs dans le ciel c'est un c'est très beau il paraît que enfin pour ceux qui connaissent il paraît que ça ressemblerait un peu au ciel de Toscane je sais pas j'y suis jamais allée bon alors là j'ai fait une bêtise là je crois que je vais avoir une espèce de je sais pas quoi de champignon alors je viens il y a rien qui est très grave je vais venir avec mon pinceau voilà je tourne je tourne comme ça j'estompe voilà et comme je fais des petits ronds comme ça ça fait un petit peu des effets de nuages voilà bon on reste là on était sur la technique humide je m'en éloigne donc je vais arrêter parce que là je suis en train de trifouiller voilà donc je vais arrêter pour cette technique et maintenant on va faire la technique toujours avec de l'humide bien sûr ça va être un lavis et on va venir avec un papier sopalin papier absorbant on va venir tourner dessus pour enlever du pigment et faire donc un effet de nuage voilà je vais préparer mon bleu mon lavis de bleu voilà alors j'ai préparé mon lavis de bleu c'est ça donc c'est du bleu très dilué enfin très dilué ou pas peu importe mais il faut de la quantité à mon avis là j'en ai pas assez donc j'y vais je remets de l'eau voyons qu'est-ce que ça donne ouais j'aime bien allez on y va mais je suis pas sûre d'avoir assez alors il faut aussi avant de poser son bleu il faut aussi se munir parce que je n'ai pas préparé une feuille de papier absorbant alors c'est mieux qu'il soit un petit peu lisse hein il faut éviter les motifs les motifs avec des petites fleurs tout ça c'est bien voilà bon il est prêt à intervenir tac allez on y va on va poser son lavis alors mon pinceau est trop petit je remets de l'eau je crois que je vais pas avoir assez là c'est je me suis fait avoir souvent je remets du bleu quand même je me suis fait avoir tellement souvent de faire un lavis puis alors vous arrivez à la moitié ou trois quarts et puis il y en a pas assez alors ça c'est terrible parce que ça ce que vous avez posé ça sèche et le temps de vous préparer si pour peu que ce soit un mélange là c'est on se met en difficulté c'est peut-être pas utile donc on y va je vais prendre un je vais prendre un poil naturel là voilà hop je l'humidifie et j'y vais hop donc y'a pas vraiment de geste très technique sur l'histoire là on y va alors c'est vrai qu'on pourrait faire tirer la houtte d'eau tout ça je vous montrerai peut-être ça une autre fois mais là je suis juste je suis juste voilà je m'en doutais pourtant j'en ai rajouté heureusement lui il a de la réserve le petit gris là aïe 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 ça y est c'est bon alors c'est bon j'ai rempli ma parcelle hop et donc là ben je vais venir comme j'ai fait tout à l'heure rajouter donc là j'ai pas du tout tracé de nuages vous avez vu j'ai pas du tout tracé de nuages je vais venir maintenant poser des teintes plus foncées donc je vais prendre un bleu plus foncé on y va on peut en poser comme ça alors quand même on essaye de faire avec la pointe du pinceau de poser des teintes parce que maintenant après on va venir éponger là ça se promène je vais revenir avec mon sépia qui est pas ici qui est pas assez humide voilà hop on y va on va poser des couleurs d'autres bleus là je remets un peu de bleu sur ce sépia quand même un peu et je vais tout de suite vous montrer comment on fait en fait voilà on a cette petite boule de sopalin et on y va on tourne et voilà on a le nuage qui apparaît voilà donc attention il faut pas que le papier soit trop chargé votre papier absorbant dès que vous sentez que ça peine à venir vous retournez vous remettez un bout de papier propre parce que quand il y a trop de pigments comme ici voilà donc c'est pas du tout les mêmes effets de nuage on est d'accord voilà et je vais venir retravailler avec du bleu pour les faire ressortir un petit peu plus voilà et évidemment vous pouvez combiner les trois techniques voilà au moins ces deux là parce que là j'aimerais bien venir tourner côté un petit peu là pour pour montrer pour que mes petits nuages parce que là ça me plaît pas ce qui s'est passé allez j'y vais voilà donc là c'est encore un peu humide donc je peux venir un petit peu éponger pour estomper hop d'ailleurs je vais humidifier ça et alors je humidifie les bordures et je viens estomper avec mon petit papier voilà ici je peux revenir alors on tourne bien à chaque fois qu'on ait un bout de papier quand même voyez une pointe et hop 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 voilà allez alors donc un peu de sépia et ici en haut hop hop là j'ai enlevé parce que je trouvais trop foncé donc il y a quand même il reste un petit peu des marques de sépia mais voilà c'est moins franco de porc c'est moins brutal voilà voilà là c'est toujours humide donc je peux toujours poser des pigments ici voilà là c'est sec j'enlève j'ai pas envie d'avoir de démarcation comme ici comme sur le premier là ici ça me plaît pas trop je sais qu'il y a plein plein d'aquarellistes qui font cette technique là la première mais bon voilà c'est voilà comme on dit les goûts les couleurs voilà moi je préfère je m'amuse plus ici que dans la première technique voilà alors est-ce que mon petit nuage blanc 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 bah non j'ai peut-être envie de remettre un petit peu d'eau là et puis peut-être un petit peu de marron aussi voilà pour lui donner un petit peu de relief à l'intérieur du nuage voilà hop hop donc c'est vous qui allez voir ce qui vous plaît le plus c'est là il faut se dire c'est que je m'amuse le plus ou est-ce que je suis plus content de mes résultats alors là je rajoute du bleu mais comme je sais pas si vous avez vu j'ai mis beaucoup d'eau autour pour éviter les oreilles comme là ce que j'ai fait là là j'ai des traces des démarcations des oreilles ça me plaît pas alors quand on veut reprendre reposer une couleur et que le reste est sec on met beaucoup d'eau autour comme ça ça a le temps un peu de se diffuser sans faire de démarcation est-ce que je remets un petit peu de marron dedans ouais voilà bon et bien je crois que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer là j'aime bien en fait ce petit peut-être est-ce qu'on peut lui mettre une pointe de bleu alors une pointe de bleu je vais y aller avec un pinceau un peu fin et je vais mettre un petit peu de bleu dedans si c'est pas trop sec voilà bon un petit peu sec quand même paf ah voilà et je pense que là je vais m'arrêter là et je vous montrerai quand ça sera sec tout ça voilà c'est donc sec donc on peut voir quand même différents aspects moi je trouve que la deuxième technique donne un aspect beaucoup plus cotonneux il me semble par rapport à la première ça c'est net et par rapport à la troisième avec le le sopalin le papier absorbant qui laisse peut-être du blanc moins net voilà donc on peut mixer les trois techniques c'est ce que je vais montrer dans le prochain tuto on va faire un paysage de mer ciel nuage voilà à plus tard on va faire un peu plus tard on va faire un petit peu plus tard on va faire un petit peu plus tard